Abdel-Majid Sidi Saïd refoulé de l'aéroport d'Alger. Tei Blou accuse Belkacem Zygmati. Pourquoi l'Algérie ne peut pas fournir plus de gaz à l'Europe en cas de difficulté ? Alors qu'il s'apprêtait à rejoindre Paris, Abdel-Majid Sidi Saïd refoulé de l'aéroport d'Alger. Entre 1997 et 2019, Abdel-Majid Sidi Saïd était secrétaire général de l'ancien syndicat unique Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, et seule organisation syndicale considérée comme représentative par les autorités algériennes. Avant de lâcher Abdel-Aziz Bouteflika, en s'alignant sur la décision de l'armée de l'écarté du pouvoir, Abdel-Majid Sidi Saïd avait été l'un des principaux meneurs des partisans d'un cinquième mandat de feu l'ex-président déchu. Inquiété dans l'affaire Khalifa et frappé d'une interdiction de sortie du territoire national, Sidi Saïd a été refoulé de l'aéroport d'Alger, alors qu'il voulait rejoindre la Suisse, tout comme il l'avait été en avril 2019 alors qu'il tentait de prendre un vol pour la France. On se rappelle pourtant que l'ex-patron de la centrale syndicale, très proche du régime algérien, avait appelé à mettre fin aux transactions économiques et commerciales avec la France, suite à la publication d'une photo d'Abdel-Aziz Bouteflika sur le compte Twitter de l'ex-premier ministre français Manuel Valls, allant jusqu'à co-signer un message avec Ali Haddad, l'ex-chef du FCE aujourd'hui emprisonné. Alors qu'il demandait la rupture de la relation commerciale avec la France, Sidi Saïd n'empêchait nullement ses enfants à s'y installer, en prendre la nationalité et d'y lancer des entreprises. Ramin Sidi Saïd, né le 10 octobre 1982 à Tizi Ouzou, a été chargé de communication de la compagnie aérienne Aigle Azur avant de fonder, en 2013, la société Aline dans le quartier d'Ela Chour en Algérie, qui s'est spécialisée dans la réalisation de spots publicitaires, particulièrement pour des hommes d'affaires tels l'ex-président de la Chambre algérienne de commerce, l'Aïd Ben Amor, passé par la case prison. En 2015, Sidi Saïd Ramin va créer une seconde société dans le secteur audiovisuel, Charimbox Algérie, situé à El Achour. Parmi ses plus importants clients on retrouve le groupe pétrolier français Total. Ayant acquis la nationalité française, le fils de l'ex-patron du syndicat algérien s'installe en France, au boulevard Jean Jaurès à Boulogne-Biancourt. En juin 2020, il va alors ouvrir une succursale de sa société All-In à Paris, dans le 15e arrondissement de Paris, dont l'objet est d'accompagner les sociétés à définir leur stratégie marketing et promouvoir leurs activités. Enfin, en mai 2021, Ramin crée dans la région parisienne, Colivry, une nouvelle société spécialisée dans la logistique. Âgé de 73 ans et souffrant d'un cancer, Sidi Saïd a de nouveau été refoulé de l'aéroport d'Alger où il s'apprêtait à rejoindre, en cette fin de mois de février 2022, son fils en France. Un prélude à sa mise en examen et son inculpation pour enrichissement illicite et abus de pouvoir comme l'ont affirmé plusieurs sources ? Les prochains jours nous le dirent. Teyblou accuse Belkacem Zygmati L'ancien ministre de la Justice Teyblou a accusé Belkacem Zygmati d'avoir orchestré contre lui un procès politique. « Je suis victime d'un règlement de compte politique », a-t-il accusé, ce lundi matin, lors de son procès pour obstruction du travail de la justice qui se déroulait au tribunal de Sidi Mamed à Alger. L'ancien garde des SOS est dit innocent de toute interférence dans le travail des juges, lui qui est accusé d'avoir demandé à des magistrats de Mostaganam de disculper Tarek Noa Kuninef, poursuivi en 2016 dans des affaires liées à des infractions au code d'échange. Plus que cela, il a accusé l'ancien pouvoir d'avoir nommé Zygmati en violation de la Constitution. Il a aussi accusé la justice de mettre des innocents en prison alors que le rôle de la justice est de protéger la liberté des citoyens. « Je suis blessé », a-t-il ajouté tout en rappelant son passé de syndicaliste. « Je ne suis pas incorrompu », a-t-il insisté. Il a également sensibilisé la présence que ce qui se passe actuellement dans la justice porte atteinte à l'image de l'Algérie à l'étranger. Nous serons interpellés par le Conseil des droits de l'homme de Genève. Tey Blou a également accusé l'ancien chef d'état-major de l'avoir accusé de chercher des dossiers contre ses fils. Pourquoi l'Algérie ne peut pas fournir plus de gaz à l'Europe en cas de difficulté ? Les autorités algériennes ont fait miroiter aux pays de l'Union Européenne l'espoir qu'elles peuvent voler à leur secours si la Russie de Vladimir Poutine décide de riposter aux sanctions financières et économiques internationales, en réduisant drastiquement les livraisons de gaz naturel. Plusieurs dirigeants algériens et à leur tête, le patron de la Compagnie Nationale des Hydrocarbures, Sonatrac, tente de faire croire aux Européens que l'Algérie peut fournir davantage de gaz à l'Europe. En cas de baisse des exportations russes avec la crise ukrainienne, en la cheminant notamment via le gazoduc Transmed reliant l'Algérie à l'Italie. Il s'avère que cette annonce faite par les autorités algériennes est tout simplement fausse et infondée. Malheureusement, l'Algérie n'a nullement la capacité de couvrir les immenses besoins des pays de l'Union Européenne qui dépendent à hauteur de 43% du gaz russe, pour répondre à leurs besoins les plus élémentaires comme le chauffage domestique, la production de l'électricité ou le fonctionnement des unités de leurs tissus industriels. En effet, plus de 43% du gaz importé dans l'Union Européenne provenait de Russie en 2020. De son côté, l'Algérie couvre à peine 11% des besoins en gaz naturel des pays de l'Union Européenne. Et ses réserves sont limitées. Sans oublier que sa production nationale ne pourra en aucun cas monter encore crescendo pour grappiller de nouvelles parts de marché en Europe. Les chiffres sont effectivement éloquents. La production nationale du gaz naturel s'élève à 130 milliards de mètres cubes. Cette production nationale stagne depuis 2018 et elle peine à progresser en raison de la diminution des réserves existantes et du coût très onéreux des investissements nécessaires pour exploiter l'ensemble des gisements abritant potentiellement des réservoirs importants en gaz naturel. La majeure partie de cette production nationale est destinée à la satisfaction des besoins nationaux. Depuis 2020-2021, des rapports internes au sein de Sonatrac consultés par Algérie part démontrent que plus de 60% du gaz naturel produit par l'Algérie est orienté exclusivement vers les divers besoins nationaux. En effet, rien que la consommation domestique via le raccordement au réseau de gaz naturel, ce qui est appelé communément gaz de ville en Algérie, nécessite la consommation de 48 milliards de mètres cubes par an. A ces volumes considérables, il faut rajouter d'autres grosses quantités de gaz naturel indispensables pour la production de l'électricité. Il faut savoir qu'en Algérie, pas moins de 99% de l'électricité consommée par les Algériennes et Algériens est produite à partir du gaz naturel. Depuis 2020-2021, la production de l'électricité nécessite une consommation annuelle dépassant les 20 milliards de mètres cubes. La Sonatrac utilise également d'importants volumes de gaz naturel pour les réinjecter dans les puits des hydrocarbures. Il s'agit d'un procédé très important pour le maintien en vie des gisements de nos hydrocarbures. Le recyclage du gaz naturel ou d'autres gaz inertes permet d'augmenter la pression dans le puits, provoquant la dissolution de plus de molécules de gaz dans le pétrole abaissant ainsi sa viscosité et augmentant le débit à la sortie du puits. La technique de la réinjection de gaz concerne la réinjection de gaz naturel dans un réservoir souterrain, généralement dans un réservoir contenant déjà à la fois du gaz naturel et du pétrole brut, afin d'augmenter la pression dans le réservoir et ainsi augmenter le débit de pétrole brut ou encore séquestrer le gaz qui ne peut pas être exporté. Après que le brut ait été pompé, le gaz naturel est une fois encore récupéré. Comme bon nombre des puits découverts partout dans le monde contiennent du pétrole brut lourd, ce processus augmente leur production. Pour répondre aux besoins de cette réinjection, la Sonatrac consomme annuellement plus de 20 milliards de mètres cubes. La Sonatrac consacre également pas moins de 5 milliards de mètres cubes au torchage de gaz. Le torchage ou brûlage des gaz est l'action de brûler, par des torchères, des rejets de gaz fossiles à différentes étapes de l'exploitation du pétrole et du gaz naturel. Il se pratique principalement faute d'infrastructures de traitement et de transport, gazoduc ou unités de liquefaction, qui permettraient sa commercialisation. A la fin de toutes ces consommations purement nationales et internes, il ne reste à l'Algérie qu'une quarantaine de milliards de mètres cubes qu'elle peut consacrer aux exportations vers l'étranger, notamment l'Europe. Il faut savoir que la consommation nationale de gaz naturel est passée de 32% en 2000 à 62% aujourd'hui, dont 40% en propane, alors que le taux de couverture en électricité, dont la production dépend du gaz, a atteint 99%. Avec à peine 40 mètres cubes de gaz destinés à l'exportation, l'Algérie est devenue, malheureusement, un petit acteur gazier sur la scène internationale, qui ne peut pas afficher de plus grandes ambitions faute d'une production capable de transcender les besoins nationaux. Les investissements nécessaires à l'augmentation de la production nationale de gaz naturel se chiffrent à plusieurs dizaines de milliards de dollars, et sans des investissements étrangers, la Sonatrac ne pourra jamais assumer toute seule cet immense coût financier, d'autant plus qu'il faut compter plusieurs années pour entamer l'exploration des nouveaux gisements, et ensuite lancer la mise en service de leur production. Il est à signaler en outre qu'avant la fermeture du gazoduc Maghreb Europe fin octobre 2021, l'Algérie disposait d'une capacité de transport de trois gazoducs d'exportation existant vers l'Union Européenne. Cette capacité était estimée à 53-57 milliards de mètres cubes. Rien que pour le transmettre GEM, le gazoduc permettant l'exportation de gaz naturel d'Algérie vers l'Italie via la Tunisie, la capacité est de 33,15 milliards de mètres cubes par an. Pour le GEMGPDF et le MdGaz GZ4, les capacités de transport sont de 11,6 et de 8 milliards de mètres cubes par an respectivement. Mais en 2020 et 2021, du fait d'une demande gazière assez faible sur les marchés européens, ces trois gazoducs n'ont livré que 26-27 milliards de mètres cubes en 2019, selon la SONATRAC. Pour cette année 2022, privée du gazoduc Maghreb Europe qui reliait l'Algérie à l'Espagne via le Maroc, la SONATRAC ne pourra en aucun cas dépasser le seuil des 30 milliards de mètres cubes d'exportation vers l'Europe. Algérie part à plus confirmer au cours de ses investigations que le gaz naturel exporté vers l'Italie par le biais de Transmed est uniquement de 20 milliards de mètres cubes depuis 2019 alors que ce gazoduc livrait à l'Italie jusqu'à 2018 de 28 jusqu'à 29 milliards de mètres cubes. La baisse de la production nationale algérienne de gaz naturel a contraint la SONATRAC à renégocier les termes de son contrat à long terme qu'il allie à la compagnie italienne des hydrocarbures en I, Ant National Hydrocarburi. Les deux compagnies ont renouvelé le contrat de vente-achat de gaz naturel à long terme destiné au marché italien en 2019. Elles se sont engagées à le prolonger jusqu'en 2027, soit 8 ans de plus avec une option de 2 années supplémentaires jusqu'en 2029. La baisse de la production algérienne de gaz naturel a contraint les partenaires étrangers de SONATRAC à négocier des contrats de 10 ans contre des longs contrats de 20 ans auparavant. C'est dire que l'Algérie n'est plus considérée par ses clients européens comme un partenaire aussi fiable comme le prétendent les dirigeants algériens. Soulignons enfin que le transport du gaz depuis l'Algérie vers l'Italie est assuré, depuis 1983, par le gazoduc Enrico Matteo Transmed, qui traverse la Tunisie sur une distance de 400 km de la frontière algérienne au village côtier d'Ela Ouaria, Cabon, en contrepartie d'une redevance de 5,25% sur le gaz transporté. Cette redevance est fournie à la Tunisie soit en quantité de gaz soit en dollars. L'Algérie exporte aussi annuellement vers l'Espagne un volume de 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel via essentiellement le gazoduc Medgaz et du GNL via des navires métaniers de la flotte de Sonatrac. Sans de nouvelles découvertes importantes de gisements et sans nouveaux projets de production de grande envergure, l'Algérie ne peut pas aller au-delà du seuil actuel qui limite ses exportations de gaz naturel vers l'étranger. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada